Salut tout le monde, c'est Fils Club Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur comment faire sa bière maison. Mais pas une vidéo comme on voit d'habitude, pas une vidéo comme je suis habitué de les faire. On va faire toutes les étapes ensemble. Partie de la conception de recettes, ajustement de l'eau parce qu'on va brasser avec de l'eau distillée aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une recette avec de l'eau distillée parce que beaucoup de monde me voit prendre l'eau du robinet qui est moins filtrée. Et j'envoie mon eau finalisée. Puis des fois, le monde se demande c'est quoi le profil d'eau que j'utilise pour les recettes. Alors, je vais vous montrer ça dans cette vidéo-ci. Ça va se séparer en plusieurs étapes. La première, ça va être la conception de recettes. La deuxième, bien choisie, sont les ingrédients et mou de le grain. Je vais vous montrer les quantités de grains qu'on a disponibles au brasseur parce que Dieu sait qu'on a beaucoup présentement au brasseur du grain, de la matière première. Et des houblons, des leveurs. Alors, pourquoi choisir, comment choisir ses leveurs, comment choisir bien sa matière première pour débuter quand on commence le tout grain. Par la suite, on va brasser dans notre ami Grandfather. On va fermenter dans notre fermenteur en stainless conique avec le refroidisseur qu'on va vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, c'est quoi les étapes, pourquoi c'est important de bien choisir sa leveur, mais aussi bien contrôler notre température de notre bière. Par la suite, on va la mettre en keg, on va vous expliquer comment faire. Si on a des problèmes de mousse, on va régler le problème avec vous, en espérant qu'on ne l'a pas, ou pour vous, en espérant qu'on aille un petit peu. Par la suite, ça va être la partie de dégustation, la partie que vous me demandez souvent que je ne fais pas. Bien là, on va le faire dans cette série de vidéos-là qui va prendre plusieurs vidéos. Je voulais faire des petites vidéos ou des vidéos d'environ une dizaine de minutes pour chaque étape, comme ça vous allez bien comprendre. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous référer aux vidéos en particulier. Fait qu'on commence par la conception de recettes d'un style qui est de moins en moins populaire. De plus en plus, le monde brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de IPA, de New England IPA, parce que vous êtes beaucoup à vouloir en boire et vous adorez ce style-là. Par contre, il faut savoir qu'il existe énormément de styles de bière, énormément de variétés de goût, et pas parce que vous n'aimez pas la IPA que vous ne pouvez pas faire d'autres choses, ou pas parce que vous, vous aimez la IPA que vous ne pouvez pas faire d'autres styles de bière. Fait que dans ce tutoriel, on va faire une « Best Better », une bière de type anglais. Pourquoi j'ai décidé de faire ce type de bière-là? Parce qu'il y a des grains torréfiés dedans ou des grains caramels dedans. On va vous expliquer le type d'eau qu'on va utiliser pour ce type de bière-là et les températures de fermentation vont être aussi importantes. L'autre chose qui va être plaisante avec ce style de bière-là, c'est qu'on va avoir un petit peu de couleur dans notre bière qui va nous permettre d'avoir un verre vraiment plus coloré qu'une New England IPA qui peut oxyder. On fera d'autres tutoriels sur la N-IPA ou sur les IPA en général. Alors, on va aller tout de suite à l'ordinateur et on va commencer notre recette en vous expliquant un petit peu le logiciel Beersmith, comment il fonctionne quand on veut créer une recette. Bienvenue au poste du brasseur. On va vous montrer avec le logiciel Beersmith comment créer la recette. Ça va être la première chose à faire. Mais avant tout, il faut savoir quel type de bière qu'on veut faire quand on fait une recette. Et pour faire le type de bière, bien, c'est qu'est-ce que vous avez le goût de boire dans trois à quatre semaines, parce que ça prend environ ce temps-là pour fabriquer la bière maison. On va commencer par créer notre recette. Pour créer la recette, on va aller dans Beersmith. On va créer la recette. On va l'appeler par son nom. Le brasseur. Ici, on voit le nom du brasseur qu'il va brasser. Dans ce cas-ci, c'est FITZ. L'équipement roqué, moi, j'ai utilisé de Grandfather. Vous pouvez aller ici, pèser sur la petite flèche qu'on voit juste là et aller choisir les différentes options qu'on voit dans le sous-menu qui vient d'apparaître. Le Grandfather, c'est celui qu'on va utiliser. Puis là, comment ça fonctionne pour créer une recette? On a différentes options dans Beersmith qui nous permettent de commencer à faire notre recette. Mais pour commencer, je vais vous montrer le style de bière. Ça veut dire, ici, on a le style qu'on veut aller chercher. On pèse sur le petit onglet et on va aller chercher la Best Bitter. On peut y aller de différentes façons. Moi, je vais y aller parce que c'est par contre l'alphabétique. B. C'est pas vraiment compliqué. Fait qu'on pèse dessus. On fait OK. Et lui, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est de nous installer ici la façon dont le logiciel va calculer. En gros, Beersmith, c'est quoi? C'est une grosse calculatrice qui sert simplement à vous mettre dans le style de la bière. D'après quel style qu'on pèse dessus. Puis on va retourner voir notre Best Bitter. On voit ici que la Best Bitter, la BJCP 2015, du style qui est la 11B. La catégorie, c'est une British. Puis là, ici, on a tous nos specs. Juste ici, on a tous, tous, tous nos specs qu'on a besoin d'après le style qu'on veut avoir. Ces styles-là, ici, se retrouvent tous juste ici. C'est exactement ce qu'on va avoir besoin pour se gauger d'après le style. Si jamais vous voulez savoir c'est quoi le style, on va aller dans l'onglet juste ici qui est Profil, Style. On pèse dessus notre style et ils vont tous apparaître ici. On peut aller voir la Best Bitter, c'est quoi? Fait que la Best Bitter, juste ici. Puis aussi, on pèse deux fois dessus. On va avoir ici la description, ça veut dire qu'est-ce qu'est le style de cette bière-là. Le profil, c'est-à-dire les arômes, le goût. C'est ce qu'on a besoin de savoir pour créer notre recette ou pour la déguster. Et les ingrédients, ils vont nous donner une petite liste d'ingrédients qu'on a besoin. C'est pas disponible dans tous les styles, malheureusement. Mais dans la majorité des styles, c'est disponible. On a encore notre gravité originale, notre gravité finale, notre taux d'amertume et le taux de carbonisation qu'on va avoir besoin. Ou notre taux de gazification, qui est en anglais, le BG Smith. On a l'alcool par volume, juste ici, qui va nous expliquer beaucoup à combien on est supposé de finir. Fait que le minimum, c'est 3,8. Et le maximum, comme vous pouvez le voir, c'est 4,6. On a aussi la couleur. On peut décider de quel type de couleur qu'on veut y mettre. On a juste ici le ABC, mais on peut l'ajuster dans le logiciel. Et de où que ça vient, ces informations-là, juste ici, on a le link qui est le numéro. Vous pouvez aller voir les différents styles sur l'organisme, le BGCP. On va revenir à notre conception de recettes, Best Bitter. Par la suite, on peut utiliser, juste ici, le menu à droite. On va voir qu'on a les différentes choses qu'on peut y rajouter. Nous, on va commencer par des fermentables, qui est notre grain. Pour le style de bière, quand on va retourner dans notre laboratoire pour pouvoir peser la recette, je vous expliquerai plus à profondeur pourquoi j'ai décidé de choisir ce type de grain-là. Mais on va commencer avec le Golden Promise. Fait que G-O-L-D. Là, on va aller chercher le Golden Promise qui nous intéresse. On a plusieurs sortes, mais on peut y aller aussi par Malterie. Nous, on va utiliser du Thomas Facette pour cette recette-là. Fait que, boum! On a mis un kilo présentement. On voit juste ici, en dessous, notre barre de gravité a augmenté à 1.010. Pour aller dans notre recette, on va y rajouter, pour commencer, un petit 3 kilos. Juste pour nous donner un range, un peu, de comment aller dans notre bière. Là, on est rendu à une gravité finale, un taux de pourcentage d'alcool de 2.6, puis la couleur a augmenté à 6.2. On voit très bien ici que, si on regarde, nos flèches ne sont pas encore dans le vert. Fait qu'on va essayer de se mettre le plus possible au centre de nos flèches pour être sûr d'avoir le bon taux d'amertume, le bon gravité originale, gravité finale, le taux d'amertume et la couleur et l'alcool estimé d'après ça. Par la suite, on va rajouter un petit membre, un petit membre, un petit grain qui est ambré. Parce que si on va voir dans la recette au début, ce qu'on nous disait dans notre style de bière, dans Best Better, bien, ils nous disent que le malt approprié pour le faire, c'est des malt, déjà en partant, là, on a juste à le lire ici, malt de bière pâle, ambré ou cristal. C'est pas mal ce qu'on utilise. Fait que lui, on va y rajouter un petit 500 grammes. Je vous montre un autre système de beer smith. Quand on pèse deux fois sur notre malt ambré, on a un peu les specs, la couleur qu'elle se pose d'avoir, le potentiel, le prix. Si vous voulez savoir combien vos recettes coûtent, vous avez juste à aller sur le site du brasseur et aller mettre vos prix comme il faut. On a ici édit détails. Ici, ce qui est très, très, très plaisant, c'est qu'on a l'origine, le supplier, ça veut dire la malterie qu'il a fabriquée. Le type, c'est un grain. On peut le changer pour de l'extrait, du mal, du honey. Nous, c'est du grain. Le poids qu'on va y mettre, le prix. Et ici, on a le maximum, maximum par batch qu'il faut mettre. Ça veut dire que lui, il nous dit, ne mettez pas plus que 20 %. Ça va être assez important quand vous faites vos recettes de vérifier le pourcentage de grains que vous avez mis. Puis je vais vous montrer dans le logiciel et le calcul pour vous. Comme ça, si vous êtes en haut de son 20 %, juste ici, bien, vous allez constater que la bière ne sera pas nécessairement super bonne. Elle peut donner des faux goûts ou des mauvais goûts. Ça peut vous expliquer des fois pourquoi votre bière a un goût un petit peu spécial ou qu'elle n'a pas fermenté assez. Parce que les grains, plus les grains sont de spécialité, plus ils sont torréfiés, moins que leurs potentiels sont élevés. En gros, ça veut dire qu'ils vont moins fermenter. Ils vont donner plus de couleurs, plus de goûts, mais ils vont beaucoup moins fermenter. Puis juste ici, on a nos notes. Les notes ici vont vous aider pour savoir quel goût a votre mal. Vous pouvez aller sur le site du brasseur, ils sont tous disponibles aussi. Mais quand vous créez vos recettes, au lieu de vous trouver avec plusieurs sortes de pages d'ouvertes, Beersmith l'a tout au complet pour vous. Fait que vous pouvez, si vous ne lisez pas beaucoup l'anglais, vous pouvez le traduire et le rajouter par la suite. Si vous comprenez bien l'anglais, mais vous avez juste à lire le mal, qu'est-ce qu'il vous explique. Et en plus, juste ici, ils disent que ça va dans des Mile Hell, dans des Sweet Stout, dans le type de bière qu'on veut faire, les traditionnels Lander, Porter, etc. Fait que souvent, le grain va vous dire dans quel type de bière on peut le mettre. Par la suite, on va y rajouter encore un petit peu de couleur avec un petit caramel 60. J'aime bien le caramel 60 pour donner la couleur et le goût. On va y mettre un petit 35 grammes. Quand on va rentrer dans notre grain ici de spécialité caramel 60, on va remarquer que notre max batch est à zéro. Ça veut dire qu'on ne peut pas en mettre? Non, ça veut simplement dire qu'en dessous, ils nous ont expliqué que 3,7 % c'est pour les Pelsner, et 5 à 15 %, c'est pour les Amber Beer et toutes ces choses-là ici. Mais on ne peut pas dépasser 15 % du maximum qu'on a mis dans notre recette d'œuf. Pour le type de bière, moi j'aime bien le Micken Oat Simpson. Puis celui-là ici, on va y mettre un petit 40 grammes et on va aller voir qu'est-ce que ça coûte. Pourquoi j'ai décidé de mettre ce type de bière-là? Parce que justement, il va venir te chercher des côtés de noisettes, de noix, et il va donner un meilleur rendu en bouche. On peut mettre 10 % maximum par brassin. Puis on a le reste ici, de qu'est-ce que le grain. On peut changer les propriétés quand on les connaît, mais ça ne changera pas réellement grand-chose dans votre conception de bière. Si on regarde présentement le pourcentage qu'on a, on est rendu avec 4 % d'alcool. On a une gravité un petit peu plus basse que ce qu'on voulait, mais on est encore au centre. Et on a la couleur exactement de la bonne. On va rajouter un petit grain qui s'appelle du carafone. Le carafone de Wireman. On peut tout de suite aussi ajuster la quantité de grain qu'on veut y mettre. On vient d'augmenter notre gravité à 10,43 qui se trouve être au milieu. Notre taux d'alcool à 4,02. Si vous vous posez la question pourquoi j'ai utilisé du carafone pour ce type de recette-là, c'est pour la tenue de mousse, pour avoir une belle mousse blanche. On va regarder dans la description de la bière, comme je vous ai montré tantôt, que la mousse doit être un beau collet blanc. Et le carafone, le carapil, le dextrin malt, le shit malt vont tous donner des protéines qu'on a besoin pour être sûr et certain de bien avoir une belle tenue de mousse. Fait que si votre mousse descend très, très rapidement quand vous versez votre bière, ça peut venir en sorte que vous n'avez pas assez de malt dextrin qui va aider à la conservation de la mousse. On peut regarder aussi ici, sur le côté, on a nos pourcentages qu'on a ici. Pourcentages ou IBU, là présentement c'est du grain. Fait que 67%, 11, 9. On a ici un 7,9 et un 4,5. On respecte vraiment toutes les proportions qui étaient disponibles parce que si on va voir notre amber malt, juste ici, il va nous dire maximum 20. On est correct, on est à 11,2. On va au Oat qui est ici à 10%. On est encore correct, on est à 9. Et ainsi de suite, on est correct dans toutes nos variétés de grains. Malheureusement, Bear Smith, vous pouvez probablement rajouter une option quelque part, mais il ne va pas vous surligner en rouge si vous avez une erreur de pourcentage de grains. Ce serait vraiment apprécié qu'il le fasse, mais ils ne l'ont pas fait. Fait que c'est à vous de vérifier. Par contre, vous avez l'outil juste ici en pourcentage. On va aller juste sur le côté droit ici, où est-ce que c'est marqué Add Ups. On va rajouter nos houblons. Et l'houblon d'amertume, moi j'aime bien lui mettre un petit Newport. On va ici lui dire la quantité qu'on veut y mettre, en grammes. L'utilité, c'est-à-dire dry up en mash first en whirlpool. Nous, c'est le boy. Le temps qu'on va y mettre, parce que le temps va vraiment influencer, on va le voir tantôt, on va influencer aussi le goût, mais aussi l'amertume qu'il va y avoir dans notre bière. Le pourcentage d'alpha, vous pouvez le modifier s'il n'est pas le même qu'ici. La forme, si vous brassez en pellette ou les autres types. Puis ici, on a encore nos notes qui nous disent qu'est-ce qui goûte ce malt-là. On va l'ajouter. Par la suite, on va rajouter un petit Fogol, qui est un houblon de type anglais, qui est vraiment reconnu pour ce type de bière-là. Il faut connaître quand même relativement bien nos ingrédients de base, qu'on veut créer des recettes ou modifier des recettes. Il n'y a pas de technique autre qu'à les lire sur les houblons et les grains. C'est pour ça que souvent, je vais conseiller au monde de brasser beaucoup de bière au début, des recettes déjà faites par des spécialistes ou des professionnels. Vous allez voir quelle sorte d'houblon qu'ils vont mettre pour quel type de bière. Ça va vous donner un bon coup de main pour créer vos recettes, pour ne pas être un petit peu plus dans le chat. On va rajouter un petit 28 grammes, encore au boy, mais cette fois-ci, on va le mettre à 10 minutes avant la fin de l'ébullition. Pourquoi à 10 minutes? Parce que j'aime bien aller chercher le côté floral ou le côté senteur du houblon quand on rouvre notre bière ou quand on porte notre bière à notre bouche. C'est ce qui va venir faire balancer un peu avec les grains caramel qu'on va y avoir. On va rajouter un autre foggle encore. Puis lui, cette fois-ci, on va y mettre un autre 28 grammes. Puis on va l'ajouter juste à 5 minutes avant la fin de l'ébullition, qui va nous donner le goût vraiment du houblon dans notre bouche. Ça fait qu'il va contrebalancer le goût caramel qu'on va y avoir. Si vous pèsez encore deux fois sur Newport et dites, bien, vous avez le traditionnel English Arome Up. Ça veut dire qu'il est vraiment fait pour le type de bière qu'on veut faire. Il est utilisé pour les Anglais, les Bitter, les Lager, etc. Il va nous dire le type d'arôme qu'on va avoir. C'est le fun parce que Barry Smith, présentement, nous dit qu'on peut le substituer par d'autres choses. Ça veut dire que s'il n'est pas disponible quand vous voulez le faire, bien, souvent, il va y avoir d'autres possibilités. Le storage, etc. Ça fait qu'il vous donne quand même relativement beaucoup d'informations sur votre houblon que vous voulez utiliser. Ça fait que c'est vraiment pratique pour connaître vos houblons puis vos grains. Barry Smith, c'est une grosse calculatrice, mais aussi une grosse encyclopédie qui peut vous permettre vraiment de vous améliorer. Pour la levure, on va encore à droite et on va rajouter une petite levure. Moi, j'aime bien utiliser Escarpement parce que... Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est Canadien. On est Canadien. On veut encourager le plus possible le monde du Canada et du Québec. Ça fait qu'on va utiliser le Endlish L1. Vous allez voir que quand j'ai mis la Endlish L1, le pourcentage d'alcool a vraiment réduit. On a passé de 4,2 % d'alcool en rajoutant notre levure à 3,9. Mais qu'est-ce qui vient de se passer dans le logiciel? Il y a eu un bug? Il y a eu quelque chose de pas correct? Non, c'est pas un bug. Non, c'est pas quelque chose de pas correct qu'il y a eu. Ici, on pince deux fois sur notre levure, puis on va dans Edit. Ici, on a vraiment le type de levure, c'est quoi, qui explique comment elle fonctionne et les goûts qu'elle va y émettre. On a le type de levure qui est L, la forme qui est liquide, la flocculation, c'est la façon dont elle va travailler. Elle va-t-il laisser un peu de hazy ou elle va mettre vraiment le côté plus clair? C'est la façon dont elle va tomber au fond du fermenteur. La tolérance en alcool, les températures minimum et maximum de fermentation. Fait que si vous vous posez la question à quelle température ça fermente, cette levure-là, bien, dans Beersmith, ils vous l'ont déjà dit. Puis ça, ça vient vraiment de la compagnie exactement qu'ils l'ont fabriquée. Fait que vous pouvez vraiment vous fier à ces taux-là de température. Le minimum atténuation et le maximum atténuation, c'est vraiment qu'est-ce qui nous intéresse là. C'est la façon dont la levure va manger. Ça veut dire qu'elle va laisser 63 % de sucre ou 71 % de sucre. Ça veut dire que notre bière va être plus crémeuse, plus omptueuse. Puis c'est ça qui a fait descendre notre pourcentage d'alcool qu'on a vu. Juste avec la levure, on a choisi. Si on utilise un exemple, la Endlish 2. Fait qu'on va la substituer pour aller dans Endlish 2. On voit que le pourcentage d'alcool a augmenté à 4,4. Pourquoi? Parce que cette levure-là, l'atténuation est de 72 à 80. Ça veut dire qu'il va laisser juste 20 % de sucre résiduel. OK, c'est quand même bien. Ils vont manger quand même 72 à 80. Tout dépendant si on veut une bière plus sec ou plus omptueuse et crémeuse. On va rajouter la levure qu'on avait prise au début. La 1, parce que moi, j'aime ça avoir un petit peu plus de sucre résiduel. Par la suite, dans les prochains onglets qu'on va utiliser, le Starter, on ne les touchera pas aujourd'hui. Notre bière est 3,9 % d'alcool et on a assez de cellules. Notre eau, on pourrait ajuster notre eau avec BearSmith, mais je vais vous montrer un autre logiciel que j'utilise que j'aime un petit peu plus que BearSmith pour ajouter mon eau. Le Mash. Si on va dans notre design ici, moi j'aime bien le faire par moi-même. Ça veut dire qu'on ajoute des steps et on enlève. Ici, on va y dire qu'on veut la step température. On veut mâcher à 155 degrés Fahrenheit. Ici, on va y rajouter un 30 minutes parce qu'il y a un 60, on le sait que c'est trop. Je vous montrais tantôt quand on va brasser avec l'application, comment changer de step. Ici, on va rajouter un step qui va s'appeler Mashout. Mashout. Le Mashout, il va servir à quoi? Puis on va le mettre à 165 pendant 15 minutes. Le Mashout, il sert simplement juste à éliminer les enzymes. Ça veut dire qu'on va mâcher à 155. Le Mashout, lui, va tuer toute la formation enzymatique. Avec le Grandfather, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut le faire vraiment facilement. Fait que si on retourne dans notre design de recette, on a ici notre total d'eau, on a notre sponge volume, puis on va avoir notre bat de chaise. On va tout avoir, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir brasser. On peut aller aussi, juste ici en haut, on va voir que c'est Blue Step. Quand on va péser dessus, on a notre feuille que moi, j'aime bien imprimer quand je travaille. On a le 18.6 litres d'eau qu'on va rajouter. On a notre eau de rinçage qu'on va rajouter juste ici. Puis après ça, on a le total qu'on va avoir avant ébullition. Comme je vous ai dit, on va le transférer dans notre logiciel de Grandfather tantôt pour bien vérifier. Toutes ces choses-là, si vous voulez tout le temps de l'avoir vraiment, vraiment, vraiment comme du monde, on va aller dans l'équipement. On va se créer un équipement, puis tout ce qu'il vous demande ici de rentrer, c'est comme ça que vous allez créer votre équipement dans BabySmith. On fera un tutoriel pour en faire un autre éventuellement. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour commencer la recette et vérifier que tout était correct. Ça fait une grosse introduction sur le logiciel de BabySmith. Ça fait déjà quelques minutes que je vous parle, puis j'ai décidé d'arrêter le tutoriel pour aujourd'hui ici. Dans le prochain, on va vraiment voir l'eau. On va ajuster notre eau en considération de notre recette qu'on a avec le logiciel Brune Water. Je vais vous le montrer. Pourquoi je n'utilise pas BabySmith? Je ne le trouve pas assez précis, puis j'aime mieux l'autre. Anyway, l'autre est super bien fait, puis c'est un Excel. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Alors, c'est tout pour la première vidéo de cette série de comment faire une bonne bière maison ou comment créer votre propre bière maison. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Quand tu es prêt, abonne-toi. Oublie pas la petite cloche. Pour rien manquer à l'avenir, qu'est-ce que je fais? Puis on se dit dans la prochaine vidéo, amis. Ciao!